On a un filet mental qu'on va déployer juste après. Ce filet, pour le mettre à l'eau, en premier on va faire ralentir le bateau pour qu'il soit à peu près à deux nœuds. Ensuite, on va prendre le point GPS, là où on va commencer à mettre le filet. Ici on a le débitmètre qui va pour nous permettre de savoir l'eau qui passe dans le filet. On va pouvoir le mettre à l'eau, on le laisse à l'eau une demi-heure et en fait il va glisser sur la surface. Le but c'est vraiment qu'il surfe, c'est pour ça qu'il a deux nœuds d'aide sur le côté. Il va récupérer les microplastiques qui vont passer le long du filet et à la fin on a un collecteur. Dans ce collecteur on aura tous les microplastiques et nous notre but ça va être de les récupérer pour voir la distribution spatiale des plastiques dans l'océan Indien et après étudier les pathogènes coradiens qui se développent sur ces microplastiques. Ici on a tous les plastiques qu'on est en train de récolter. Ici on a des insectes qui s'appellent des alobates et qu'on retrouve généralement en présence de plastique. Quand on a des filets, on va avoir beaucoup de plastique. En général on aura ces insectes là et on voit tous les mêmes ses œufs. Alors ce sont les plastiques font que dans nos océans il y en a un bon paquet.